La vie, la mort, la souffrance Bonjour, frères et sœurs, et merci de votre fidélité. Les apôtres sont bien de notre humanité. Ils ont comme nous des questions sur Jésus, sur Dieu. Oui, devant Dieu, nous sommes toutes et tous en apprentissage. La vie, la mort, la souffrance ne laissent personne indifférents, et il est bien normal qu'on s'interroge. Ce chapitre 14 de l'évangile de Jean nous propose trois questions posées par des apôtres à Jésus. La première vient de Thomas. Lorsque Jésus dit « Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin », Thomas demande « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin ? » La deuxième, et c'est l'évangile de ce jour, vient de Philippe. « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Et la troisième vient de Jude, qui demande « Seigneur, que se passe-t-il ? Est-ce à nous que tu vas te manifester et non pas au monde ? » Ces questions portent sur qui est Jésus. Et ces questions ne restent pas sans réponse. Jésus, homme de dialogue, va répondre en dévoilant son identité. On voit bien là la proximité entre le Maître et ses disciples. Entendre la question de Philippe, Jésus ne cache pas sa déception. « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe ? » Mais Jésus ne s'offusque pas plus et va répondre. Et sa réponse va être une porte ouverte qui nous fait entrer dans l'intimité de Jésus avec son Père. Elle nous fait entrer dans le mystère de Dieu que l'on croyait inaccessible. En la personne du Christ, Dieu est venu jusqu'à nous, dans notre chair. Il se donne donc à voir en Lui. « Croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. » C'est donc en regardant Jésus, en contemplant son visage, tout le rayonnement de sa personne, que nous verrons le Père invisible. Dieu a voulu précisément se donner à voir. Il a pris visage d'homme. Il a parlé langage humain. Il a posé des gestes d'humanité. Lorsque nous regardons Jésus, lorsque nous l'écoutons, lorsque nous bénéficions de ses gestes, c'est Dieu qui nous parle, c'est Dieu qui se donne à voir, c'est Dieu qui agit. Ainsi, c'est par le Christ que nous entrerons dans le grand mystère de l'amour. Et Jésus annonce son départ vers le Père. Ce départ de Jésus n'est ni un abandon ni une désertion, car loin de démissionner de sa vocation de sauveur, il fait une promesse aux disciples. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes. Jésus évoque son départ comme l'annonce de l'Esprit Saint qui nous fera vivre, voir et entendre de manière nouvelle. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres. Bonne journée à tous.